Et après les amis c'est Matt, j'espère que vous allez bien donc mise à jour patch classique donc on est le 7 août et on va voir un petit peu de quoi se compose le patch ce qui est bien ce qui est pas bien grosso modo le patch est pas énorme mais il propose quand même pas mal de chose intéressante donc je me connecte donc on va voir certainement les trois lames anniversaire offerts et lames anniversaire sont terminés donc j'espère que vous avez pu tenir ce que vous aviez besoin dans les butins voilà donc trois lames anniversaire comme c'était prévu on se les ouvre en fin de vidéo on met ça dedans comme ça c'est fait j'ai eu une vidéo qui va arriver avec dès la maniversaire il doit en avoir une vingtaine 20 25 je crois on pourrait un peu voir et je ferai certainement une vidéo synthèse de tout ce que j'ai obtenu du coup lors de ce complément d'événement on peut appeler ça comme ça donc sur le patch note sur le patch note on va basculer sur l'écran du patch note on va lire un petit peu je vous le mets dans la description où je traîne un oeil aussi par la même occasion parce qu'on va on va le survoler et vraiment mettre en avant tout ce qui est vraiment bien bien et le reste je vous laisserai lire par moi donc de quoi ce qu'on passe ce patch note donc déjà ce que je vous aviez dit déjà au niveau de la orbe une petite modification donc la zone intègre des défis spécialement conçus pour développer des compétences des joueurs en utilisant différents modificateurs et différentes compositions de vagues donc le défi de cette semaine donc ce sera mini boss qu'est que vous retrouverez en allant dans votre défi et la horde avec le niveau qui correspond à votre level tout simplement donc le défi de la horde va proposer en l'occurrence soit vieille betsy le dueliste ou le dragonnier donc un peu merdique fin pas merdique sur le patch c'est noté fusil et fusil on entend on a tendance à voir fusil d'assaut donc là vous avez ces trois là un peu déçu qu'il n'y ait pas quelque chose de vraiment de nouveau que c'est des armes que pour beaucoup de personnes qui ont joué un minimum notamment au début où les les butins étaient doublés il y avait un bug donc de ce fait on les a tous donc personnellement c'est pas ce type de récompense qui me fera faire le le défi hebdomadaire tu aurais envie de le faire simplement pour challenge mais rien de plus donc on voit également qu'on a à 75 tickets road trip supplémentaires avec une mission en répétition ce qui est toujours ça de prix encore une fois si vous avez déjà bien torché l'event vous attendez plus spécialement grand chose des lamas road trip donc les fameux lames anniversaire qu'on ouvrira à la fin de la vidéo donc nouvelle série de quatre secondaires lorsque vous terminez une ville planche défense de bouclier anti tempête 5 une augmentation des indices de puissance ce qui est très bien également la prise en compte des missions quatre joueurs donc l'émission de groupe ça ça manquait vraiment ce que l'émission de groupe c'est quand même plus haut level faut pas se le cacher une mission sans on va parler des missions plus haut level pour le reste je laisserai consulter le tableau c'est assez simple à comprendre donc si vous voulez faire une mission sans classique avant fallait être 82 maintenant faut être 88 si vous voulez faire une 104 joueurs faut être 94 ça c'est bien ça c'est bien ça limite les persos simplement les les joueurs qui ont rien à faire dans ces missions là et qui vont également handicaper votre groupe tout simplement ils vont imputer des points qu'on pourrait avoir dans un groupe vraiment on va pas dire optimiser mais avec un level correct ça fait ça évite de perdre justement cette puissance donc les puissances également pour la horde ce qui est pas un mal ça changera pas le principe de matchmaking qui fait que si dans le chat vous mettez moi je veux faire le 40 si le gars veut faire le 10 il se casse tout simplement ce qui est un peu dommage peut-être une modification du matchmaking avec un peu plus de paramétrage en amont pour éviter de rentrer dans une game et d'avoir aucun défi qui correspond à ce que chacun recherche une chose qui est très cool mission détruire les camps s'achève maintenant quand tous les camps ont été détruits ou si simplement vous allez au bout du chrono donc si vous êtes en équipe ça va surtout s'appliquer si vous jouez avec avec des mails vraiment vous voulez vous partez avec l'objectif de torcher le camp de torcher tous les camps là vous allez pouvoir optimiser votre temps au maximum sachant que les camps si vous les faites vraiment tous niveau farm c'est pas dégueu c'est vraiment pas dégueu on peut faire plein de sortes de ressources on peut faire de l'athénée on peut faire des minerais on peut faire plein de choses vraiment cool donc ça va vraiment valoir le coup de farmer les camps maintenant donc après c'est des choses liées à l'arbre des quêtes à l'arbre de la quête pour les bunkers parce qu'il y en a beaucoup qui ont galéré tout le délire au niveau encore des quêtes les augmentations de difficultés c'est pas mauvais les héros on a le ragnarok qui arrive dans la boutique j'aurais bien aimé de l'avoir par le biais d'une quête ça aurait été sympa donc apparemment il va frapper au sol ce sera certainement une sorte de shockwave ou un truc de ce genre comme on retrouve sur sur les soldats mais par contre c'est un aventurier donc un aventurier avec un form facteur différent le skin est sympa j'aime beaucoup le skin du ragnarok donc à voir quand il sera sorti on en parle jeudi pour la vidéo de la mise à jour du butin ensuite on a une décorrection de bug les modifications certains réticules sur les armes donc c'est mineur mais c'est toujours ça de pris corrige un problème de caractérist trop basse du hameçon épique donc après vérification l'hameçon épique donc la faux du nouvel event c'est juste correction de problème mais il en devient pas plus intéressant pour autant dommage quelques modifications de jouabilité où je rentrerai pas dans le détail je vous laisserai lire c'est en description j'irai lire le patch dans sa globalité des corrections de bugs des améliorations de performance voilà en gros en gros on a fait le tour donc qu'est ce qu'il y a à noter vraiment sur ce patch la modification de la difficulté pour éviter justement que les levels qui sont pas concernés par cette difficulté rentre dans vos parties ça changera pas le fait des des joueurs qui taxi en fait les gars qui emmène à certains endroits qui mettent pas en privé ou simplement le gars qui est niveau 90 et qui se pointe avec un pote niveau 20 donc certains disent ouais mais dans ce cas là on peut pas aider mettez les choses dans le sens inverse le gars qui est niveau 90 s'il veut aider un niveau 20 il va jouer dans le niveau de difficulté du niveau 20 pas l'inverse un niveau 20 aucun intérêt à les jouer au niveau 90 le sacrifice doit être fait par le gros level pas pour le petit vous emmenez un mec qui est niveau 20 dans une mission niveau 100 au final même s'il chope des ressources il va taper des cailloux va choper du t5 c'est pas du tout son délire ça va y servir à rien donc à moins que vous vouliez l'utiliser comme esclave pour faire vos ressources je vois pas l'intérêt donc encore une fois le taxi devrait être totalement supprimé du jeu ça devrait s'appliquer complètement à ces indices de puissance là comme ça tranquille même si on peut déjà dans le tchat on allège le tchat qui peut m'emmener là qui peut m'emmener là t'as pas le level tu peux pas y aller désolé mec mais on peut pas tout simplement mécaniquement on peut pas ça je pense que ce serait serait bien qu'ils réfléchissent à ça gros point super intéressant également pouvoir faire les camps entièrement sans se prendre la tête avec le chrono on termine tous les camps la mission est finie point donc en gros si vous débrouillez bien en 8-10 minutes la mission est finie vous allez vous épergner 10 minutes à attendre moi avec une bonne équipe généralement en 7-8 minutes les camps sont bouclés et vous attendez 10 minutes dans le lobby donc ça permet de discuter sur le genre soir live c'est pratique on termine le camp on discute ça peut être bien mais sinon clairement c'est chiant quoi c'est juste chiant donc globalement un patch qui fait pas le café quelque chose d'assez classique intéressant un nouveau héros qui va arriver on verra un peu ce qui donne quelques petites choses bien mais rien de phénoménal un peu déçu sur la horde pour ma part vous me direz en commentaire ce que vous en pensez moi perso la horde j'en attends plus rien je vais faire les défis pour le challenge parce que je suis un challenger j'aime bien ça mais j'attends rien en fait les récompenses m'intéressent pas plus que ça je vais ouvrir des lamas mais j'attends rien dans les lamas j'ai tout ce qu'il me faut et je pense qu'on est quand même pas mal de joueurs à avoir déjà tout ce qu'on veut dans les fameux lamas road trip donc comme prévu on va s'ouvrir les lamas anniversaire on va voir un petit peu ce que ça donne honnêtement j'attends plus grand chose j'ai quasiment tout du jeu surtout les choses qui m'intéressent vraiment il ya juste là la coupe tête spépompe que j'ai pas encore eu on les voit un pain ils sont tarés c'est la main c'est la raideur que qui me manque que j'aimerais vraiment avoir en légendaire j'utiliserai les flux en pierre si vraiment j'ai pas le choix celui-là j'ai déjà eu plusieurs fois alors un piège mur et pique ouais vas-y je m'en fous de toute façon je veux pas les pièges et j'ai tous les pièges qu'il faut ouais m'en fous alors un choix ah non sérieusement c'est les deux que je veux ah non vous saoulez c'est les deux qui me manque c'est abusé ah mais du shuriken je peux toujours le jouer j'ai deux sms déjà donc coupe tête écumeuse c'est ça je voulais cool je vais pouvoir la monter je vais pouvoir faire ma spépompe bon ça va me coûter encore à peu près 12000 repair mais bon c'est pour couper quoi c'est pour couper ta gueule on va accélérer un peu tout ça péniche structrice déjà eu plusieurs fois n'éplucheuse vindertech que j'avais déjà bon quand on commence forcément à avoir quasi tout ça devient plus compliqué à avoir exactement ce qu'on cherche malgré les 50% de chance à ajouter alors un choix fusil sniper m'intéresse pas trop par contre point du dragon est pas mal est plutôt intéressant donc on va partir sur point du dragon ah bah voilà parfait alors il est où le problème trois lèges dans celui-là c'est très cool ça j'avais pas je le voulais et il est pas dégueulasse en plus on va regarder ça donc ce marteau là ce marteau là je l'ai pas mal hein et quand je fais une petite explosion qui blesse les ennemis euh ce marteau là excite peut être complètement fumé 0.85 lui il va augmenter la vitesse j'ai le taux de critique dégâts de critique pour du feu qu'est-ce qu'on peut lui faire lui il a un impact pas dégueulasse de base 5 tirs d'affilée sur une même cible déclenche une petite explosion non mais pour les fracasseurs avec seed ça doit être complètement pt bah là on peut pas mettre autre chose bah j'ai rien à faire en fait dessus bah celui-là va être monté clairement ah cool cool en plus le skin est vraiment sympa il est beau les armes de print tempête sont vraiment super belles je trouve et voilà donc j'ai plus ou moins tout ce qu'il me faut je vais pas me plaindre dites moi un peu en commentaire ce que vous auriez voulu avoir ce que vous avez eu etc c'est cool de savoir un peu tout ça n'hésitez pas à commenter like et partager la vidéo surtout commenter ça peut ouvrir des débats ça peut être très intéressant et abonnez vous à la chaîne tout simplement voilà je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo portez vous bien surtout like 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 oh not like oh